Bonjour, nous allons étudier l'anatomie de la cavité abdominale. Pour ce, nous adopterons le plan suivant. D'abord une introduction, puis les limites de la cavité abdominale, ensuite la subdivision de celle-ci, et enfin, le péritoine. La cavité abdominale est une cavité cylindrique s'étend verticalement de diaphragme et fermée en bas par le périnée. Elle contient l'appareil digestif, l'appareil urinaire, les reins et les ureutères, les organes génitaux internes et les gros vaisseaux, l'aorte abdominale et la veine cave inférieure. Ce cylindre est formé d'une ceinture musculo-aponevrotique qui est limitée par antérieurement, les muscles droits de l'abdomen, latéralement, les muscles latéraux larges de l'abdomen, qui sont l'oblique externe, l'oblique interne et transverse. Postérieurement, les masses musculaires postérieures qui s'organisent autour de la colonne vertébrale. En haut, le diaphragme. En bas, le plancher pelvi-périnéal. La cavité abdominale est subdivisée par le péritouanant. En avant, la cavité péritonéale. En arrière, l'espace rétro-péritonéal. Et en bas, l'espace sous-péritonéal. La cavité péritonéale est une cavité sélomique, virtuelle. Elle est limitée par En haut, le diaphragme. En bas, le bord supérieur du bassin. Elle est parfaitement close chez l'homme et s'ouvre chez la femme au niveau du pavillon de la trompe et des ovaires. Elle est limitée par le péritouane pariétal et cloisonné par les replis péritonéaux. Cette cavité contient le tube digestif avec les glandes annexes. Le mésocolon transverse la divise en deux étages, l'un, submésocolique, l'autre, submésocolique. L'étage submésocolique contient l'ésophage abdominal, l'estomac, la rate, le foie, la vésicule biliaire, la partie supérieure du duodénome et le pancréas. Ces organes et leurs méso délimitent au niveau de cet étage deux loges sous-phréniques droite et gauche, une loge sous-hépatique et une loge plénique. L'étage sous-mésocolique contient la partie inférieure de duodénome, le crochet du pancréas, le géjuno-iléon, le côlon. Ces organes et leurs méso délimitent au niveau de cet étage. Les deux gouttières pariétocoliques, droite et gauche. La racine du mésentère divise le péritoine pariétal postérieur en deux loges, à savoir un espace supramésentérique et un espace inframésentérique. Le récessus intersigmoïdien situé en dessous du mésocolon sigmoïde et le cul-de-sac de Douglas. L'arrière-cavité des épiplons est une cavité située en arrière de l'estomac et en avant du bloc duodénopancréatique. Elle est limitée par quatre épiplons. L'épiplon gastro-hépatique ou le petit épiplon. L'épiplon gastro-colique ou le grand épiplon. L'épiplon gastrosplénique. Et l'épiplon pancréaticosplénique. La bourse mentale communique avec la grande cavité péritoneale par le hiatus de Winslow, qui est limitée par La veine porte en avant. La veine cave inférieure en arrière. La face inférieure du foie en haut. Et la réflexion supéritoine pariétale postérieure sur la face postérieure du petit épiplon en bas. L'espace rétro-péritonéal est situé contre la paroi abdominale postérieure. Il est limité en avant par le péritoine et les surfaces dépéronisées de certains viscères digestifs. Il contient Les grands vaisseaux et leurs branches, à nous citons, la horte abdominale, la veine cave inférieure, la citerne du chille et les lymphoneux lombaires. Il contient également les troncs sympathiques abdominaux. Le haut appareil urinaire, qui est représenté par, les reins et les ureutères lombaires. Et les glandes surrénales. L'espace sous-péritonéal est limité en haut par le toit péritonéal qui le sépare de la cavité péritonéale, en bas par le plancher pelvien, et latéralement par les parois ostéomusculaires. Cet espace contient le bas appareil urinaire, le rectum et les organes génitaux internes. Le péritoine est une membrane séreuse, continue, lisse et transparente. Il tapisse entièrement les parois de la cavité abdominopelvienne, et enveloppe en totalité ou en partie les organes qui y sont contenus. Il est constitué de deux feuillets. L'un pariétal, qui tapisse les parois abdominales. L'autre, viscérale, qui recouvre les organes. Les deux feuillets sont reliés par des replis péritonéaux, qui sont représentés par, des méso, des fascias d'accolement, des ligaments, des épiploons ou des omantomes. Un méso est une formation péritonéale double, qui réunit un organe à la paroi digestive. On parle de mésogastre pour l'estomac, mésoduodénome pour le duodénome, mézentère pour le géjuno-iléon, mésocolon transverse pour le colon transverse, et mésocolon pour le colon. Les méso présentent, un bord pariétal, appelé la racine du méso, où chaque feuillet se continue avec le péritoine pariétal correspondant, et dans lequel cheminent les vaisseaux et les nerfs pour atteindre l'organe. Et un bord viscéral, où chaque feuillet se continue avec le péritoine viscéral tapissant le tube digestif. Le fascia d'accolement est un espace celluleux formé de la fusion d'une face d'un méso avec. Le péritoine pariétal postérieur, appelé fascia d'accolement primaire. Tel que, le fascia de tréhitz, qui est le fascia d'accolement du méso duodénome. Le fascia de tôle droit, qui est le fascia d'accolement du mésocolon ascendant. Et fascia de tôle gauche, qui est le fascia d'accolement du mésocolon descendant. Le péritoine viscéral d'un organe, appelé fascia d'accolement secondaire. Tel que, le mésocolon transverse, accolé au bloc duodénopancréatique. Les ligaments péritonéaux réunissent les organes abdominaux entre eux, ou à la paroi abdominale, sans contenir de pédicules vasculaires importants. Ils comportent. Les ligaments pariétoviscéraux, tels que le ligament falciforme du foie. Les ligaments interviscéraux, tels que le ligament hépatogastrique ou pancréaticosplénique. Les épiplons sont des formations péritonéales qui réunissent deux ou plusieurs organes entre eux. Entre leurs feuillets se trouvent des pédicules vasculaires importants. Il en existe quatre. L'épiplon gastrohépatique, tendu entre l'estomac, la première portion duodénal et la face inférieure du foie. L'épiplon gastrosplénique, entre l'estomac et la rate. L'épiplon gastrocolique, entre l'estomac et le colon transverse. Et l'épiplon pancréaticosplénique, entre la rate et le pancréas. Le péritoine est formé par un mésothélium reposant sur une couche de tissu conjonctif. L'ensemble repose sur un tissu sous-séreux, riche en terminaisons nerveuses, et vaisseaux sanguins ainsi que lymphatiques. Il a les fonctions suivantes. Le glissement. Il constitue des moyens de fixité des viscères par les mésos et les ligaments. Il assure la résorption et la défense contre les micro-organismes.